Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Par des mots d'ordre de villes mortes à répétition dans le nord-ouest et le sud-ouest, les établissements scolaires des deux régions anglophones peinent à faire le plein d'élèves dans les salles de classe. Si dans certaines localités de l'arrière-pays, des écoles et collèges sont encore fermés, les élèves de l'arrondissement de Kouma II dans le département de la Mémé reprennent progressivement le chemin de l'école. Nous avons constaté que les élèves sont quand même en classe, les enseignants sont là et les cours sont en train de rouler très bien. 682 élèves, même sans uniforme, sont présents dans les écoles primaires publiques, privées laïques et confessionnelles en cette première semaine post-grand dialogue national pour la paix en zone anglophone. Cette visite, c'est pour encourager les autres parents qui gardent encore les enfants à la maison. que l'école a déjà commencé à Kouma II, il faut qu'il envoie les enfants à l'école. Dans cette visite aux établissements scolaires, l'autorité administrative remet des fournitures à 5 élèves venus de Mounyengue, petit village de l'arrondissement de Muyoka, où les portes des écoles restent fermées à ce jour. Nous avons partagé des matériels didactiques, des sacs, des cahiers, beaucoup de choses qu'on a partagé aux enfants pour les encourager d'aller à l'école. Je suis très très content avec ce que j'ai constaté aujourd'hui sur le terrain. Au thème du round-up des établissements de son unité de commandement, le sous-prefait Edune Kenyangwana nourrit un seul rêve, voir une bonne fois pour toutes les élèves de Kouma II reprendre le chemin de l'école après trois ans d'interruption des cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je vous invite à présent à aller découvrir les conditions difficiles du travail des élèves du lycée de Koutaba. Dans le département du non-région de l'ouest Cameroun, manque d'infrastructures et effectifs pétoriques du fait de déplacer la crise anglophone les voies d'assez impraticables, autant de manquements qui pendent le bon fonctionnement de l'établissement scolaire. Mama Sofon et Kédia. Le lycée bilingue de Koutaba a l'épreuve de la crise anglophone. Depuis fin avril 2018, l'établissement accueille un flux migratoire d'élèves en provenance des deux régions en crise. Pour le seul compte de cette année, ils sont évalués à un peu près de 410 apprenants. Un fait qui n'est pas sans impact sur son fonctionnement. Ce qui a posé un problème d'infrastructures et d'équipements. Nous étions obligés de poisonner certaines salles. Conséquence directe, il règne une promiscuité épatante dans les salles de classe avec des élèves qui se retrouvent parfois à 5 su des tables bons, pourtant supposé en accueillir 3. A côté de ce gros problème d'effectifs, deux autres liés à l'accès de l'établissement et à l'hygiène avec l'effondrement depuis plusieurs semaines des toilettes du lycée bilingue de Koutaba. La route que l'APE a réhabilitée au mois d'avril est totalement impraticable. Les camions qui transportent les matériaux de construction dans les environs ont abîmé cette route. Les toilettes se sont effondrées, aussi bien les toilettes des filles que les garçons. Nous avons perdu près de 17 compartiments de toilettes. Pour tenter de résoudre ces mots, l'APE a dans un premier temps mis près de 200 tables bons à la disposition du top management. Nous avons comme ça réalisé très récentablement pour essayer de au moins permettre aux enfants que même s'ils sont serrés, qu'ils soient quand même assez en place pour mieux prendre le coup. Nous pouvons construire un bâtiment sans autorisation de la hiérarchie, comme le recommandent les textes. Des actions n'ayant moins été prises en vue d'apporter quoi que progressivement. Une solution globale aux autres mots qui minent ce lycée du département du Noun. Nous avons commencé la fabrication de papins. Actuellement, même les techniciens sont là en train de fabriquer. Même si nous faisons seulement le papin, on laisse à terre. L'année prochaine, on pourra continuer. Et nous sommes en train de refaire, de creuser les fossés pour les toilettes. Il faut en plus rajouter à la longue liste de ces difficultés, la vétuisté des bâtiments et le paiement des enseignants vacataires et du personnel d'appui que l'APE dit supporter à plus de 14 millions de Français et Falun. En politique, plus d'un mois après la fin du processus de révision sur la liste électorale, l'ECAM est déjà pied d'oeuvre pour les consultations électorales annoncées en 2020 au Cameroun, notamment les municipales et législatives. A l'occasion de la troisième session de son conseil électoral, l'organe à charge des élections a donc tenu à faire le point des inscriptions sur les listes électorales. D'autres précisions dans ce reportage de Guy Zogo et Emmanuel Diop. L'ECAM affiche son optimisme à l'occasion de la troisième session ordinaire de son conseil électoral qui vient de se tenir à Yaoundé. La troisième session ordinaire de l'année 2019 a pour objectif deux points. D'abord, l'évaluation des activités des derniers assises, après les derniers assises, et de deux, la préparation du budget 2020. A la suite de toutes ces deux activités, nous allons ressortir avec un plan d'action concret pour nous permettre d'affronter les élections qui sont annoncées. Au sujet des élections municipales et législatives à venir, l'organe électoral met en avant le chiffre de 7 millions d'inscrits dans son escarcelle. Les inscriptions ont été bien menées. Nous avons eu des difficultés, sauf dans les zones de sécurité, où il y a des points de sécurité. Les inscriptions avant le toilettage, nous sommes pratiquement à 7 millions et plus. Nous sommes convaincus qu'après le toilettage, nous allons tourner autour de 7 millions. Donc notre objectif, dès l'année 2019, a été largement atteint. Mais est-ce que l'ECAM continuera à se contenter d'organiser les élections sans en publier les résultats ? Au regard des attentes formulées lors du grand dialogue national au sujet de cette institution et du code électoral, on s'est dit disposés au sein de l'organisme en charge des élections à mettre en route les résolutions de ces travaux. Nous ne sommes pas à marge de la société. L'élection de l'ECAM est sensible à tout ce qui est fait au niveau du dialogue national. Nous attendons les changements qui vont intervenir. Et nous faisons aussi nos propositions pour accompagner ce processus. Ce rendez-vous de l'ECAM a également été le moment de présentation du nouveau membre de cette institution, issu des rangs de l'UDC. Au milieu de ses nouveaux collègues, Njipendi Salifu a pris officiellement ses marques au sein de l'organe en charge des élections. Et l'ECAM s'est dit donc paré à aller aux élections de février 2020. En santé, un couple S6 est infertile au Cameroun. Les médecins qui le révèlent soulignent que les causes de l'infertilité sont multiples. Le sujet est au cœur du congrès des gynécologues qui vient de s'achever dans la ville de Douala. Warren Zede, Flavien Vallandongo. L'absence d'un bébé dans un couple normalement constitué après un an de vie commune s'apparente à l'infertilité. Ce phénomène qui est en nette progression au Cameroun a des causes multiples. Vous avez les germes banaux, ou même des germes comme la tuberculose, la syphilis, le streptococque, le chlamydia, vous avez vraiment toutes les infections peuvent, si elles touchent les trompes, entraîner quand même une infertilité. L'infertilité n'est pas que l'affaire de l'homme ou de la femme. Les deux sont concernés à une prévalence égale. Les causes sont soit féminines ou masculines. Donc c'est moitié-moitié. 40% de causes féminines, 40% de causes masculines et 20% pour les deux. Les infections vivo-vaginales sont également dans le registre des pathologies qui peuvent conduire à l'infectilité. Trois femmes sur quatre auront au moins un épisode. C'est-à-dire que c'est un peu une colonisation microbienne de la vulve et du vagin qui va entraîner des pertes qu'on appelle le coré dans le jargon médical, parfois des prurides, des mangesons, et qui souvent entraînent un inconfort chez les femmes. L'infertilité, comme bien d'autres sujets, était au menu du congrès conjoint qui vient de se tenir à Douala au Cameroun. L'infertilité intéresse à peu près 15% des couples. Ça veut dire qu'un couple sur six est infertile au Cameroun. Des spécialistes de la gynécologie obstétrique, mieux de la chaîne de la procréation venue de plusieurs pays, ont échangé et surtout formé les médecins généralistes et infirmiers accoucheurs sur les nouvelles techniques de la santé de reproduction. Fin de cette première partie, la suite en langue anglaise avec vous. Évanguilée pour vous. Exactement, Nadine Yambou, once more, good afternoon to you ladies and gentlemen and thanks for stay with us for the second part of the news in the English language. Camerounien-born Padilla Sanga, residing in the diaspora and participant during the just-ended major national dialogue that took place in the political capital, Yaoundé, has said he will in the days ahead be in the field to share the outcomes or the negative consequences or on the peace deal with IDPs of the anglophone crisis. He revealed this after being released by the January Brigade in Koningi. Innocent Azir tells us more on why he was arrested. Padilla Sanga, a Camerounian residing in Germany, is now a freedman after he was arrested at the Koningi prison recently for taking images of the detention facility as he went visiting some anglophone detainees. This, the major national dialogue in which he participated wrapped up. He spent just few hours at the Mfungi Central Administrative Court of First Instance in Yaoundé. Je me suis rendu en Koningi. Padilla Sanga recounts that he wants to pay his anglophone brothers Koningi a visit to explain what was said during the major national dialogue. He discussed with the Kofun Revolution leaders Mancho BBC, Felix Ngalin and other detainees that he told them they, representatives of the diaspora and other anglophone representatives in Cameroon, fought to acquire a special status for the northwest and southwest regions because they are the lone people who had decided by vote to become Cameroonians. Thus, the special status be impregnated with content. To him, this turned crazy when he decided to take a group picture with the anglophone detainees. While doing so, a group of prisoners saw this and reported to a prison warder who came and asked his telephone which was quietly handed over to him. He was later given back the phone but almost lynched by other detainees of the anglophone crisis for unknown reasons. As the event unfolded, it was the gendarmerie brigade that was in charge of the affair. The commander sent him at the state defense secretariat where he was identified by some set of officials as a participant of the just-ended major national dialogue stating he was very active in the dialogue process As such, he was sent back to the gendarmerie brigade where he was accused for certain false information dissemination and engaging in illegal manifestation. Finally, the prosecutor of the Mfunzi Central Administrative Court of First Instance decided to free Padiya Sanga after ordering him to delete the photos taken in Konengi. To Padiya Sanga, there are certain personalities who do not want the Anglophone crisis to end. He says, both Anglophone and Francophone personalities do not want end of the war in the Northwest and Southwest regions for their political gains and selfish interests that these same persons are those who landed Cameroon where it is today. And it's these people who do all these and the gangsters who do not want to arrive when they arrive. Padiya Sanga has announced he will be in the field in the days ahead to share the outcomes of the major national dialogue with internally displaced persons of the Anglophone crisis and the other suffering Cameroonians. The number of kids attending primary school in Kumba 2 subdivision stands at 682 pupils. The remark was made by the divisional officer of Kumba 2, Edwin Kenangwana, who on an inspection visit shared some didactic materials to the various schools. Take a listen with Emily Luka. 682 is the present number of primary pupils attending classes in the Kumba 2 subdivision. A remark then made by the divisional officer of Kumba 2, Edwin Kenangwana, who has recently ensured an inspection tool, one which saw the handing of some didactic materials among other school needs handed to children to ease learning and teaching while encouraging reluctant parents to send your kids to school. We move around with the didactic materials, school parts, schools, pensers, rulers, and many other didactic materials to encourage the children to effectively start classes. The schools in Kumba 2 have actually started. This visit to schools today is also another measure to appeal to parents to know that schools have started and to send their children to school because there is no meaningful development without education. Though school seems to have timidly resumed in Kumba 2, it should be noted that serenity is still far-fetched in some areas within the southwest region. A good example being Monyenge, where parents and children of school-going ages are still wept in fear. In a bid to revamp a peaceful learning environment, the divisional officer has then encouraged more parents to send your kids to school as he also handed some five internally displaced pupils from Monyenge to the school staff for a better follow-up and integration. Government Bilingual High School, Kutaba, a host of over 400 internally displaced children, is faced with multiple challenges. Besides limited classrooms and benches, the school's toilet is in a bad state. Details with FOMI Armstrong Center, who paints a vivid picture of how those toilets look like. More than one month into the 2019-2020 school year, a huge free teaching and learning environment remains a dream to staff and learners of government Bilingual High School, Kutaba, in the known division of the West Region of Cameroon. The institution has seen its problems multiply this school year with the coming of over 410 internally displaced students from the conflicts stricken Anglophone regions of Cameroon. The increased number of learners, school authorities say, has exposed the problems of limited benches and classrooms in government Bilingual High School, Kutaba. With the coming of the huge number of students, we agreed with the Parents-Teachers Association to construct new classrooms to accommodate them but also notice that they could not be comfortably seated in classrooms and study because of the limited benches. We then consider the fabrication of new benches as a priority. Today, 250 benches have been made available by the Parents-Teachers Association. The toilets have been effonded, as well as the toilets of girls and the girls. GBHS Kutaba also has a problem with its toilets. As officials say, over 17 toilets in the school have been broken. They know it is a problem that requires an urgent solution but are financially unable to respond. We have lost about 17 compartments of toilets. The stretch of road that leads to government bilingual high school Kutaba is in a pathetic state and school officials blame it on vehicles transporting building materials. The noon division borders the northwest region of Cameroon and government bilingual high school Kutaba is begging for more government attention as internally displaced learners continue to flood in from the northwest and southwest regions of Cameroon. Bringing us to an end to this edition of the midday bilingual newscast on Naked Knox Television. Have a blessed weekend in the company of our programs on Naked Knox Television. Have a blessed weekend. Merci, chère Immaculée de Fouagoué, meilleure à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passer la grille à moment en compagnie de nos programmes. Musique Musique